hello hello bonjour juliane bonjour clément merci d'être présente pour cette émission merci à toi comme je te le disais en intro j'aime bien commencer les émissions avec une citation inspirante donc cette semaine c'est une citation du réalisateur et dessinateur Ayo Miyazaki qui a réalisé un film qui est sorti en France là récemment qui s'appelle le garçon et le héron que j'invite vraiment tout le monde à aller voir donc sa citation est la suivante ce que j'ai appris et qui est au fond le plus important c'est qu'il faut toujours montrer aux enfants que c'est une très bonne chose qu'ils fassent partie de ce monde et qu'ils soient parmi nous donc voilà je sais pas si tu veux dire quelque chose par rapport à cette citation de ce grand homme c'est tellement la base de pouvoir inclure les enfants de pouvoir leur souhaiter la bienvenue de les faire sentir appartenant on va dire à cette expérience pour que ça soit facilitant et qu'ils se sentent reconnus et vus qui sentent qu'ils peuvent déployer leur beauté leur expression unique donc c'est magnifique merci avant de démarrer l'entretien on se prend comme d'habitude une petite minute de méditation ou de recentrage donc pour les gens qui n'ont jamais médité moi souvent ce que je dis c'est juste fermer les yeux et peut-être revenir à son souffle observer son souffle et laisser venir ce qui vient est-ce que toi tu as une petite indication pour ce temps de ce temps de recentrage et de méditation souvent je propose de regarder avec quoi ils arrivent ce qui ce qui est là en ce moment comment le corps traduit ce qui a besoin d'être conscientisé donc simplement le rencontrer s'ouvrir à ça le laisser se traduire sans lutter sans penser qu'il y a quelque chose à faire juste être présent Merci donc je vais faire sonner une petite cloche qui va sonner le début de cette minute ensuite il y aura une petite cloche à la fin donc j'invite vraiment les gens qui regardent cette vidéo à tenter l'expérience parce que des fois c'est assez magnifique de voir que juste en 60 secondes on peut vraiment connecter quelque chose de très précieux et de très paisible donc voilà rendez-vous dans 60 secondes Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Est-ce que toi quand tu médites Julie tu arrives à connecter des états d'absence totale de pensée ? Je ne cherche absolument rien d'un état particulier parce que en fait je m'habite en tant que tout La méditation en fait c'est une rencontre avec soi et il n'y a rien à rejeter rien c'est vraiment à partir du moment où on peut tout simplement rester dans cette présence cette attention en laissant se traduire absolument toute toute information toute traduction qui se présente en fait qui sont dans la forme de la sensation et à la base c'est contre ça qu'on lutte que ce soit l'interprétation des pensées ou des émotions ou des luttes intérieures ou lorsqu'on laisse tout ça s'ouvrir qu'on laisse le corps s'ouvrir qu'il n'y a plus cette notion je dois lutter contre quelque chose alors on se goûte dans son entièreté dans ce non limité c'est vraiment ça se passe au niveau vibratoire puisque tout est vibration et ce que nous sommes est ce champ en entier ce champ de conscience qui regroupe absolument tout l'illusion à la base c'est de se prendre pour les sensations ou de penser qu'elle ne devrait pas être là ou de se prendre pour l'histoire mais lorsqu'il n'y a plus cette illusion et qu'on se reconnaît en tant que ce que nous sommes réellement absolument tout le monde en fait et tout est ça et c'est tout ce jeu de cette conscience qui redevient consciente d'être elle-même d'être ce qu'elle est dans son entièreté dans sa grandeur dans son non enfermé dans son non menacé dans ce qui est plein donc c'est on va dire c'est extatique quelque part parce que tu t'habites c'est ça le le je suis c'est je suis sans conditions sans et c'est c'est juste vibrant c'est il n'y a pas de c'est en ça que les phénomènes disparaissent quelque part parce que c'est juste un champ vibrant de soi-même on est au coeur du sujet comment ça se fait que certains certains êtres arrivent à à s'établir dans ce je suis et que d'autres comme moi qui pourtant aient entendu ce message et et aient lu les enseignements j'ai tendance à me contracter par exemple quand je suis face à une émotion qui me semble pénible c'est ce jeu de la conscience et quelque part c'est juste magnifique aussi parce que ça goûte l'intensité ça goûte la les saveurs aiguës que j'appelle et c'est tout ce jeu d'elle-même qui se retrouve finalement qui se conscientise et qui vit cet oubli qui vit ce retour à elle-même le fait de se conscientiser dans ce qu'elle est puisqu'elle est toute chose et elle est elle est pas identifiée à Clément c'est elle joue à ça mais tu vois tu es déjà ça tu es déjà cette conscience entièrement pleinement qui s'amuse en fait quelque part à un certain niveau à s'identifier à ses saveurs parce qu'il y a des réflexes conditionnés d'identification qui se retrouvent à s'enfermer ou à se refermer sur certaines saveurs donc c'est juste de devenir conscient de ces mécanismes-là qui se mettent en place qui eux-mêmes portent une saveur et de voir à quel point on est attaché à ses goûts à ses goûts de lutte aussi de contraction partout où ça se referme c'est un indicateur en fait ça invite la conscience à se déposer à se conscientiser à un endroit pour voir à quel endroit justement elle s'est pensée séparée d'avec ce qu'elle est ce non enfermée ce non menacée donc c'est comme ce jeu de l'inconscient qui remonte au conscient pour qu'elle redevienne de plus en plus consciente de son entièreté de sa grandeur de sa vibrance de sa puissance et je parle maintenant de ça alors qu'à une certaine époque je n'aurais pas employé ces mots-là dans le fait que lorsque on va dire dans cette étape que j'appelle la réalisation de la paix elle se dépose en dehors de l'histoire elle conscientise qu'elle n'est pas identifiée à l'histoire à la densité aux sensations aux pensées comme on l'a nommé et donc ça apporte un goût de paix et un peu d'immobilité et ça c'est un grand une grande invitation à se déposer à se reposer là et à partir de là voir que plus on s'y dépose plus on goûte cette sensation en fait parce que la conscience elle crée par où elle se dépose comment elle observe en fait et ce qu'elle observe donc si elle est toujours concentrée sur l'histoire sur les densités sur les sensations connues alors ça se traduit comme ça et ça constitue cette réalité expérimentée lorsqu'elle apprend à se réapprivoiser on va dire avant l'histoire pour un premier temps dans ce qui est absolument qui semble immobile qui est tranquille que j'appelle le premier niveau de Dieu c'est un premier dépôt dans cette tranquillité absolue et ça ça semble immobile mais plus on s'y dépose plus l'attention elle s'y dépose elle réapprivoit cet espace et plus ça devient vibrant moins elle lutte avec toute sensation plus elle est consciente de tous ces mécanismes qui peuvent s'interposer et apparaître sur l'identification à certaines sensations ou par chaque champ d'expérience elle a appris à se déposer pour se densifier et se goûter dans des limitations lorsqu'elle sort de ces schémas-là et qu'elle se dépose en elle-même et qu'elle se regoutte de plus en plus dans cette grandeur alors elle se vibre de plus en plus jusqu'à conscientiser cet espace d'amour absolu qu'elle est et que cet amour constitue toute chose qui arrive en dehors de cet amour de cette vibration qui inclut tout qui ne juge absolument rien et c'est ça la grande invitation c'est de cesser tous ces jugements de ce qui est bien et pas bien parce que dans ta question ce que tu soulignes c'est comme si ça serait pas bien de lutter ça serait pas bien ce mécanisme-là et c'est dans ce jugement qu'on entretient la guerre finalement cette sensation de on va dire de souffrance ou de de séparation de dureté ou d'illusion d'être séparé d'avec ce qu'on est que si ah c'est intéressant si on y va plus dans un autre type de jeu de rencontre de rencontre dans des saveurs d'expérience de traduction alors on le laisse vibrer on le laisse comme se manifester et on a plus il n'y a plus cette sensation ce réflexe de se contracter la conscience elle se dépose de plus en plus large vaste elle elle s'habite dans sa grandeur et en fait cette grandeur elle est infinie et elle contient tant 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 de saveurs est-ce que est-ce que est-ce que tu peux nous parler un peu de de toi ton parcours et de ce qui t'a amené justement à rencontrer ça et à et à commencer à partager là-dessus et peut-être justement en détaillant aussi les différentes étapes parce que tu tu dis que ton enseignement a a évolué ces derniers temps oui par l'intégration euh oui un mouvement d'intégration euh de cette conscientisation euh ce que j'aurais pas pensé et j'aurais jamais pu le nommer au départ c'est pour ça qu'on est toujours où on est on peut toujours parler que de l'expérience vécue euh puisque j'ai pas eu un un parcours d'enseignement ou euh euh j'ai j'ai fait des pratiques intenses ou tout ça il y a eu une période où j'ai médité une période où j'ai exploré énormément euh au niveau plus subtil on va dire euh mystique euh euh exploration euh dans euh euh les subtilités énergétiques euh je cherchais en réalité une euh une vérité hors de tout doute sans savoir ce que c'était en réalité depuis que j'étais enfant j'avais des souvenirs de l'au-delà des souvenirs de boules d'âme euh de teintes totalement uniques euh qui se connaissaient qui se reconnaissaient tous qui portaient en elles-mêmes des saveurs d'expérience justement où tout était spontanément partagé comme dans une grande danse d'expansion de contraction en continu et c'était dans un amour infini donc c'était extrêmement nourrissant donc d'où le clash on va dire quand on arrive sur planète terre de cette sensation d'incarnation où on a l'impression d'être complètement divisé séparé et de ne plus recevoir ce souffle d'amour c'est c'est une des difficultés mais tout ça pour nous ramener en fait ramener cette conscience à conscientiser cet espace d'amour parce que même dans cet aspect on va dire de danse de boule d'âme c'est encore une dimension d'exploration et d'expérimentation pour elle pour cette conscience une qui est comme on va dire en dehors ou avant tout ça mais qui inclut aussi tout ça c'est en ça que maintenant est une grande différence de on va dire mon enseignement avant qui était plus celle après la réalisation de la paix qui est maintenant ce que j'appelle la réalisation de l'amour qui invite à tout embrasser tout inclure donc je vais essayer d'être structurée par rapport à tes questions les étapes du parcours je sais pas d'où tu veux que je parte l'histoire mais tu veux c'est juste pour donner quelques repères même si bien sûr j'imagine que c'est c'est un peu du concept mais voilà c'est pour que peut-être les gens qui ne t'ont pas encore entendu puissent te découvrir sur cet angle là et puis en même temps les concepts tu sais on a tendance parfois à dire c'est de l'histoire ou tout ça mais moi j'embrasse l'histoire maintenant j'adore les histoires parce que c'est si savoureux et c'est si merveilleux de pouvoir avoir la chance d'égouter de l'expérimenter donc je ne rejette absolument rien j'honore ça et j'invite à honorer tout aspect qui nous est donné d'expérimenter puisque c'est le pur maintenant et qu'il ne peut y avoir rien en dehors de ce maintenant et que chaque saveur de ce maintenant nous invite à se conscientiser nous invite à cet espace de paix absolu à cesser la guerre avec toute chose dans le fait de pouvoir accueillir toute chose embrasser toute chose pas accueillir dans le sens je te vois je t'accueille mais pour que tu partes parce que je je n'aime pas la sensation que je ressens dans cette traduction mais plutôt dans ah c'est ok j'entends vraiment ce qui passe à travers moi ce qui est partagé à travers moi et j'appelle ça transcender le corps par le fait d'habiter le corps d'habiter toute chose toute expérience tout ce qui est proposé lorsqu'il n'y a plus l'idée je dois me séparer de quelque chose je dois lutter contre quelque chose c'est comme si cette conscience qui voit qui goûte qui est qui est la seule et l'unique elle s'infuse en tout elle se elle se vit en tout donc c'est ça le être c'est être le grand être avec tout 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 ce qui est à l'intérieur donc pour revenir à ta question des étapes du parcours il y a cette recherche on va dire de savoir mais d'où je viens qu'est-ce que je suis à quoi ça sert cette expérience et tout dans un parcours d'exploration et toute cette expérience en fait nous ramène à cette intelligence qui est déjà là au maître qui est déjà là intérieurement c'est ce que j'ai appris à écouter au fil du temps la vérité en moi à suivre ce que la vie me proposait aller au bout des expériences parce que ces saveurs qui sont traduites on va dire au rencontrer à l'intérieur de nous c'est une proposition à aller jusqu'au bout on ne peut pas y échapper c'est pour ça que toute stratégie pour les éviter les cacher les camoufler les nier c'est peine perdue parce qu'on ne fait que retarder on va dire l'échéance dans cet endroit où on a l'impression de vivre un temps linéaire et que la proposition est toujours la même celle de dire oui de s'ouvrir de laisser traduire et traverser toutes les ramifications toutes les saveurs de ce qui a besoin d'être vu et quelque part aimer mais pas aimer dans le sens une sensation émotionnelle c'est dans le fait c'est dans le fait de conscientiser que nous sommes amour par le fait simplement d'être présent de voir de regarder de laisser traduire et de se vibrer de s'habiter dans toute chose de se goûter dans l'intensité de ce qu'on est dans toutes les saveurs rencontrées donc je reviens à la question je vais finir par répondre c'est l'intensité de l'instant où ça se propose comme ça et ça surfe et finalement ça danse c'est toujours cette danse de vie mais pour faire court il y a eu trois étapes si on parle de cet éveil de la conscience envers elle-même et ça s'est fait par un concours de circonstances où j'avais vécu justement une expérience avec un maître indien j'avais été faire une guérison profonde qui m'avait profondément marquée mais dans un sens négatif mais maintenant que je peux dire positif parce que on voit comment tout se fait dans une beauté qui sur le moment ça semble extrême mais que ça a eu son inutilité parce que je l'ai vécu comme quelque chose de très dur on va dire pour l'ego mais dans le parcours il y a eu ce besoin parce que j'étais très dans les questionnements j'étais très mentale on va dire très positionnée dans les questions dans on va dire une espèce de charge mentale à vouloir comprendre à vouloir donc ce maître indien m'a bien remise à sa place mais lorsque je suis revenue de là j'avais un goût de dégoût si prononcé j'ai eu des pensées extrêmes mais j'ai tout laissé traduire je me suis déposée dans l'herbe j'ai implosé explosé toute cette intensité ce qui m'a fait goûter un espace de paix c'est comme si après ça m'a tellement dégoûtée que j'avais plus de recherches plus de questions plus de j'étais comme ok je me contente de ce que j'ai c'est ok et par la suite j'avais rencontré quelqu'un qui est une coordonnatrice qui avait invité Pierre et Gérald ici au Québec et elle cherchait un endroit pour pouvoir les loger à Québec même donc j'ai dit ben vous êtes les bienvenus à la maison et ils sont arrivés à la maison mais je les connaissais aucunement je ne connaissais pas la non-dualité je ne connaissais pas ses enseignements je ne connaissais vraiment rien de ça je connaissais le mot éveil j'avais lu les livres de Eckhart Tolle et d'Adiyashanti qui m'avaient beaucoup parlé où je pensais que je trouverais un trésor dans ça mais je n'avais rien compris à cette époque et je n'avais pas trouvé le trésor et Pierre et Gérald sont arrivés à la maison et un satsang avait été organisé dans mon salon donc j'ai pu prendre connaissance de ce qu'ils proposaient de ce qu'ils enseignaient et ça a tellement résonné comme une vraie vérité comme un écho profond donc au départ ils venaient à la maison je leur avais dit vous faites vos activités le soir on se rencontre on va en soupe on mange le repas du soir et c'est ok et finalement après ce satsang je ne les ai pas lâchés tout ce qu'ils proposaient comme activités je suis allée tout ça et donc ils dormaient à la maison il y avait vraiment un processus initiatique qui était enclenché la nuit spontanément c'est fait ce qu'on appelle le neti neti donc je pouvais voir tout ce que je n'étais pas il y a un grand processus de désidentification à la sensation à la pensée aux émotions à tout ce qui est perçu donc à partir de là qu'est-ce que je suis qu'est-ce qui reste si je ne suis pas tout ça tout ce que je peux observer et là la dernière journée du séminaire proposé ici à Québec Gérald me dit il suffit de savoir qu'on est la conscience pour l'être et là ça a fait ping comme si peut-être qu'il l'avait répété plusieurs fois dans le week-end mais à ce moment-là ça a vraiment été comme une flèche et je l'ai je l'ai senti entrer ça a fait une révélation et ça s'est déposé de plus en plus j'ai eu besoin d'une confirmation à ce moment-là j'ai pris rendez-vous avec eux qui étaient à la maison mais j'ai pris rendez-vous avec eux dans mon salon et ils m'ont dit oui 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 tu sais cet espace parce qu'à ce moment-là j'ai comme senti l'ego glisser j'ai vraiment une sensation comme de personnage qui glisse à l'intérieur et il restait plus que l'espace tranquille comme un espace donc ils m'ont confirmé ça donc j'ai pu m'installer dans ça de plus en plus et deux semaines après environ en regardant mes chevaux à l'extérieur et en déposant simplement les yeux sur la clôture il y a eu un retournement de conscience là c'est fulgurant c'est une dissolution dans l'espace on a l'impression que ça pourrait durer l'éternité et en même temps ça a duré une fraction de seconde mais tu deviens c'est la conscience qui se conscientise en tant que ce qu'elle est où elle voit à ce moment qu'elle n'a jamais été toute cette matérialité ce personnage mais d'une façon si fulgurante elle se goûte en tant qu'elle-même cette essence de conscience que j'appelle maintenant la réalisation de la paix parce qu'elle se goûte en tant qu'elle-même dans un aspect moins vibrant mais extrêmement paisible et à ce moment-là il y a plein de notions qui sont nommées qui sont vues dans le fait qu'il n'y a pas de temps que la conscience elle s'expérimente à plusieurs niveaux ici sur le plan terrestre on a l'impression qu'il y a le temps qu'il y a le choix qu'il y a la séparation qu'il y a la dualité à un autre niveau tout est écrit à un autre niveau tout est accompli et à un autre niveau rien de tout ça n'a jamais existé puisqu'elle a toujours été dans cette perfection d'elle-même il y avait des notions comme en réalité il n'y a pas de maître puisque tous sont le maître puisque tout est la conscience donc il n'y a que ce grand maître qui se rappelle à lui-même il n'y a pas de hiérarchie voilà et à partir de là cette coordonnatrice qui avait invité Pierre et Gérald à la maison elle m'a proposé de commencer à enseigner mais il faut savoir qu'à l'époque juste avant ce retournement j'avais une phobie de parler devant deux personnes et plus j'ai vécu un moment phobique dans ma vie d'extrême angoisse aussi d'anxiété extrême qui faisait en sorte que je ne sortais plus de la maison j'avais une peur de mourir incroyable donc c'est vraiment la vie dans son humour absolu qui m'a proposé de commencer à partager à partir du moment où on voit qu'on n'est pas ce personnage en fait il n'y a pas besoin de toutes ces défenses il n'y a rien à protéger alors tout tombe tout s'ouvre c'est comme toutes les protections dans le corps se mettent à se détendre il y a vraiment un processus dans la matière dans le corps de détente et d'ouverture et quand j'ai commencé à partager il y avait encore des manifestations mes joues pouvaient venir rouges ma bouche était extrêmement sèche mon coeur battait à 300 000 à l'heure et c'était ok c'est ça la différence c'est qu'il n'y avait plus de lutte et d'identification aux manifestations tout pouvait être accompagnée c'était ok que tout ça se produise et en même temps je pouvais rester disponible puisque j'étais plus concentrée sur toutes ces luttes toutes ces densités toutes ces manifestations en train de lutter en train de me juger en train de me dire ça devrait pas être là ça devrait être autrement je le voyais c'était là c'était ok il n'y avait pas de lutte donc j'étais disponible de façon plus grande on va dire pour pouvoir en même temps continuer à finalement honorer ce qu'il veut s'honorer puisque ça part pas d'une pensée ou d'un vouloir mais d'une disponibilité à cette connaissance que nous sommes en réalité la grande connaissance qui n'est pas un savoir acquis qui est quelque chose de présent et qui se manifeste qui se propose dans un rythme dans des mots là dans ce pur maintenant c'est là qu'on goûte à cette intelligence si fine que nous sommes en réalité et de fil en mais au départ il restait toujours quand même une sensation un peu de lutte c'est toujours la dernière conférence ou le dernier séminaire où le j'avais pas vraiment un élan profond ou un vouloir partagé c'est vraiment la vie qui m'a poussée ou tirée vers ça et ensuite il y a eu un moment de pause où j'ai arrêté puisque il y avait pas tant l'élan il y avait chanté un peu cette résistance qui devait être rencontrée et là il y a eu la réalisation de l'amour cette fusion ultime avec Dieu c'est si puissant et fulgurant c'est son nom c'est le goût de lumière liquide d'une couleur maintenant j'ai identifié le mot nacré qui s'apparente le plus à ce que j'ai j'ai pu intégrer et goûté dans ce goût si vibrant de cette source si fine si consciente d'elle-même si fine si subtile si aimante si bienveillante si compatissante si embrassante elle est consciente d'excellement chaque parcelle d'elle-même c'est pour ça qu'à partir de là c'est sûr que ça a été exigeant je dirais les quatre journées qui ont suivi ça parce que électriquement dans la puissance énergétique qui a traversé le corps je ne croyais pas que le corps allait résister pendant quatre jours je pensais que ça que 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 j'allais juste passer de l'autre côté que le corps allait juste rendre l'âme mais finalement non il a il a réussi c'était dans un abandon total c'était ok c'était comme ça que ça devait se passer sauf que quelque part je savais que ça allait pas se passer parce que il y a tant de choses qui m'ont été montrées dans ce voyage jusqu'à conscientiser la grandeur absolue que nous sommes et goûter parce que Dieu en réalité c'est la vibration ultime qui contient toutes les vibrations toutes les informations mais pas décortiquées pas enfermées pas limitées pas euh c'est vraiment la symphonie ultime et donc dans ce parcours vers ça il y a plein 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 de choses qui ont été vécues conscientisées des étapes c'est comme un voyage improbable euh euh donc donc à ce moment-là j'ai pu pouvoir m'a été montré justement que l'air de la lumière arrivait dans ce plan on va dire l'air de l'amour de la douceur euh se reconscientiser tout cet aspect de douceur que nous sommes dans ce que j'appelle les hautes qualités de la sphère qu'on est en réalité réintégrer ça se vivre en tant que ça réaliser qu'il est possible de créer parce que c'est toujours cette conscience qui crée par le fait d'être d'observer c'est en ça qu'elle crée la réalité c'est elle à l'intérieur d'elle mais c'est juste par la façon qu'elle a d'observer c'est fabuleux en fait c'est juste de la pure magie donc voilà il y a eu cette étape qui euh que j'appelle maintenant la réalisation de l'amour et depuis cette étape là il y a un réel appel à partager à m'unir à embrasser et vraiment à rencontrer c'est c'est plein 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 et il y a vraiment vraiment une disponibilité absolue et ce goût simplement de laisser vibrer et de rappeler à cet espace qu'on est se rappeler et ça se fait au delà des mots au delà de tout ce qui peut être dit c'est vraiment dans le fait de l'habiter de le vivre concrètement de le porter ça se rappelle ça ça s'appelle à soi-même ça se rappelle à cet espace qu'on est dans cet absolu amour vibrant qui embrasse toute chose voilà voilà pour la petite réponse courte longue c'est vraiment magnifique moi je suis assez je suis assez ému d'entendre mon témoignage parce que ça ça renvoie à une une dévotion profonde que je ressens depuis très longtemps pour ce que en Inde on appelle souvent la la mère divine ou l'aspect plutôt féminin ou maternel de Dieu et que qui parfois s'incarne en fait dans des dans des corps humains on se révèle donc il y a il y a une grande sage indienne qui s'appelle Hama qui est assez connue en Occident il y a une manifestation très très vibrante et très spectaculaire de cette énergie et je sais pas si toi c'est des choses que tu as explorées mais en tout cas dans tes mots il y a beaucoup de choses qui me font penser à à ces figures du féminin sacré indien comme Sarasvati Lakshmi Durga toutes ces ou la Shakti toutes ces toutes ces toutes ces personnifications toutes ces formes qu'on a donné à cette à cet amour que tu décris avec tellement de inspiration et de beauté donc je connais voilà j'apprends à connaître ces personnages qu'on me nomme comme tu le fais si bien que tu rappelles à moi ouais c'est magnifique comment elle a pu être décrite à travers les courants les âges et c'est ce qui est beau parce que je crois que dans tous les courants d'enseignement en fait il y a toujours ce fil qui se réunifie en cet amour donc qui prennent toutes les formes ou toutes les saveurs et et c'est si beau c'est si poétique donc ouais c'est il y a quelque chose que tu as abordé qui me passionne aussi c'est le l'évocation d'un d'un nouvel âge en fait d'un d'une nouvelle étape dans dans la grande aventure de la vie sur cette planète et est-ce que est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux tu peux partager est-ce que tu peux tu peux nous parler de ça est-ce que tu peux nous donner peut-être de l'espoir pour ceux qui en ce moment en manquent parce que je crois que en fait pour tout te dire des fois j'ai toujours senti qu'un nouvel âge était possible et il y a aussi une part de moi peut-être plus défaitiste qui se disait mais est-ce que c'est pas aussi une façon de fuir la réalité et puisque tous les maîtres nous disent que c'est déjà parfait pourquoi attendre l'avènement d'un nouvel âge alors est-ce que tu peux parler s'il te plaît sur ça sur un avènement possible d'un âge de lumière comme tu le dis c'est sûr que pour chaque question on peut toujours répondre à plusieurs niveaux quelque part oui tout est déjà parfait tout est à sa place il peut pas y avoir d'erreur c'est une autre chose qui m'avait été montrée dans ce retournement de la paix de la conscience qui se conscientise au niveau de la paix et en même temps dans cette réalisation de l'amour a été vu mais pas juste vu vécu puisque c'est comme si à un moment j'avais la sensation que j'aspirais toutes les noirceurs de l'univers et ensuite c'est comme si comme un souffle de lumière qui arrivait sur planète terre pour pulvériser tout ce qui restait de particules d'inconscience ou de noirceur ou de densité et après lorsque je suis revenue on va dire dans cette matérialité et que je voyais que tout était pareil je comprenais pas parce que pour moi c'était déjà fait on me l'a montré comme déjà accompli donc c'est ça c'est l'avènement on va dire dans l'expérience de la conscience qui se conscientise sur ce plan d'une élévation vibratoire ça va pas se faire par une compréhension ça va se faire par une élévation vibratoire puisque cette conscience elle se rappelle à elle-même là d'une façon fulgurante et on le sent bien mais ces vibrations on va dire qui s'accentuent ça fait aussi en sorte que ça met en relief ce qui est plus densifié c'est ça vient brasser et ça peut donner l'impression qu'il y a plus de chaos puisque ça met en perspective tout ce qui fait pas de sens tout ce qui n'a pas sa raison d'être tout ce qui n'est pas en concordance avec les hautes qualités en fait de cet être qui se rappelle à lui ou à elle cette conscience qui cherche à se retrouver dans sa douceur en fait c'est de réapprivoiser tout cet aspect de douceur que nous sommes en réalité parce que pendant un long moment on s'est expérimenté dans la dureté dans la séparation dans ce qui est exigeant on va dire dans le non-amour dans la séparation et là ouais il y a vraiment quelque chose qui se présente au niveau de l'unification conscientiser que ce que on fait à l'autre on le fait à soi-même qu'en fait la façon dont on fonctionne dans ce monde c'est c'est complètement contre-productif finalement puisque tant qu'il y a des on va dire des asservis ou s'il y avait des gens qui contrôlent et des gens qui sont contrôlés en fait c'est que tous sont contrôlés pour être libérés il faut s'élever ensemble il faut oeuvrer ensemble il faut s'unir il faut parce qu'il y a assez pour tous il faut juste le conscientiser et goûter cet amour oeuvrer aller à l'écoute de ce qui est là profondément puisque c'est c'est simplement dans le fait de donner qu'on peut recevoir et tant qu'on a la sensation qu'on doit prendre on se sent affamé mais c'est ça on s'en va vers cette conscientisation de lumière parce que ça c'est une autre notion la lumière qui dans mon parcours à une époque c'était complètement abstrait pour moi on parle de lumière on est des êtres de lumière mais c'est comme je me disais c'est quoi cette histoire de lumière mais oui tout est lumière en réalité c'est la lumière de la conscience et on peut en faire directement l'expérience par le fait d'observer donc si on observe une densité par exemple quelque chose qui est contracté en nous qui appelle notre attention par le fait d'une sensation on va dire désagréable ou si on a une douleur par exemple alors on peut y déposer l'attention et puisqu'on y dépose l'attention on y est présent pour le laisser traduire et c'est vraiment la lumière de la conscience qui éclaire et qui rappelle à ce champ d'harmonie ça se fait naturellement dans une facilité déconcertante parce que c'est vraiment nous le sommes tous chaque champ d'expérience que j'appelle des champs d'expérience à travers chaque humain conscient c'est l'opportunité de conscientiser cet amour à l'oeuvre cette lumière à l'oeuvre par le fait d'observer de déposer les yeux quelque part en étant cette paix en donnant cette attention qui est en fait de l'amour sans une sensation particulière à devoir cultiver ou ressentir c'est dans la simplicité d'être présent que s'exprime cet amour cette donation puisque je suis présent je donne mon attention et alors je me nourris instantanément si doucement si fluidement si amoureusement c'est c'est si grand en fait on a oublié à quel point on est grand à quel point on est aimant et à quel point c'est doux d'être simplement présent et dans ce champ d'expérience qu'on goûte et ces aspérités souvent contre lesquelles en fait on a le réflexe de s'opposer et qui accentue cette sensation de séparation ça nous donne l'opportunité en réalité de se conscientiser en tant que ce que nous sommes réellement ce champ qui dit oui qui dit c'est ok avec tout ce que je peux observer avec tout ce que j'accepte de laisser vibrer à l'intérieur de moi avec tout ce qui a besoin de cette attention et de cet amour de cette conscientisation finalement travail enfin j'appelle ça un travail mais c'est une c'est un mouvement que tu invites j'ai l'impression à pratiquer en soi et aussi éventuellement à l'extérieur de soi même si ces notions j'imagine sont relatives mais tu veux dire par rapport à nos émotions par rapport à nos peurs ou aussi par rapport à des à des gens ou à des situations qui pourraient nous déranger dans la vie autour de nous la vie de tous les jours pour moi il n'y a pas d'extérieur tout est à l'intérieur et tout est le reflet de ce qu'on a besoin de conscientiser donc je ne dirais pas nos peurs j'aime plutôt dire les peurs les émotions puisque si on n'en fait pas quelque chose de personnel on peut voir qu'on en est déjà libre et que ça ne nous appartient pas dans un peu dans une petitesse on n'a pas à lutter contre dans cette grandeur que nous sommes on le laisse simplement traverser on est déjà libre de ça lorsqu'on n'en fait pas quelque chose de personnel quelque chose à à transcender ou à à dépasser ou à ça c'est déjà beaucoup trop d'efforts dans le sens que c'est la pure simplicité de rester là rester avec se goûter dans ce champ si amoureux c'est la pure simplicité d'être ouais mais tu vois ce qui me vient là c'est qu'en même temps ça peut paraître euh plat et c'est là qu'il faut voir voir à quel point on est attaché au fait de faire tu vois à quel point on pense qu'on va s'ennuyer si on ne doit plus faire si on ne doit plus mettre d'opposition ou trouver des stratégies ou comment on va exister si on n'a plus toute cette identification à ces mécanismes donc c'est se réapprivoiser autrement dans une plus grande subtilité dans une saveur qu'on n'a pas appris à décoder c'est se réapprivoiser dans vraiment dans un non enfermé qui au départ peut paraître vertigineux et c'est là qu'on a souvent ces sensations d'aller-retour ou justement lorsqu'on lâche ces endroits qui finalement deviennent un un réconfort dans l'inconfort on a cette sensation comme si on était lancé dans le vide un peu donc on va se re contracter ou on va aller redéposer l'attention sur des aspects connus et reconnus pour se sécuriser et là on se dit mais pourquoi je suis encore là je ne devrais plus être là pourquoi ces allers-retours je me goûtais en tant que vide ou en dehors de l'histoire et là je reviens dans l'histoire c'est juste de conscientiser qu'il y a des mécanismes qui se font des mécanismes de protection et c'est toujours dans cet accompagnement avec bienveillance ne pas condamner ne pas juger juste c'est comme ça en ce moment et dans cette douceur d'être tout se fait voir que tout se fait naturellement dans cette douceur cette bienveillance tu vois il y a un truc qui me vient à l'esprit c'est que ce travail enfin ce travail cette ce nouveau rapport à soi que tu proposes je pense qu'on on est beaucoup de gens à y aspirer et souvent on se l'autorise pas parce que on se alors je parlais en moi moi je des fois je me l'autorise pas parce que je vais me sentir vulnérable par rapport aux différents enjeux de la vie quotidienne tu sais le travail payer son loyer et quelque part tenir à peu près debout dans une société où on se rend bien compte que si on n'est pas un petit peu fort sur ses deux jambes on va se faire un peu marcher dessus tu sais si tu es dans une grande ville en occident on peut avoir l'impression que si on n'est pas costaud on va se faire écrabouiller qu'on va finir complètement à la marge de la société et alors ça a beau être des peurs je sais que moi c'est des choses qui me titillent pas mal quand même ce côté genre ok t'accueilles t'accueilles mais t'as l'impression que c'est un truc sans fin et que pendant que t'accueilles t'es peut-être en train aussi de te décrocher d'une certaine solidité dans peut-être une vie plus plus matérielle entre guillemets merci pour ta question je l'adore c'est tellement beau en fait je savais ça mais tellement tellement je vais même prendre un moment pour la savourer c'est tout ce jeu justement qui demande à être conscientisée tu mets exactement la question sur ce que je pointe le fait de toute cette croyance où on doit protéger c'est un peu comme la loi de la jungle on va dire il faut être fort il faut pas se laisser marcher dessus il faut être il faut bien se densifier donc on nourrit tous ces mécanismes de protection ce qui nous maintient dans cette hyper vigilance en permanence ce qui est extrêmement épuisant puisqu'on est toujours en train de juger classifier ce qui est bien ce qui est pas bien c'est le mode survie à plein qui est mis à l'avant-plan et ce que je propose c'est vraiment cet aspect de redevenir la vie voir qu'on est la vie parce que et qu'on crée notre réalité tant qu'on pense qu'on peut être menacé par un extérieur alors c'est ce qu'on expérimente puisque tout notre champ d'attention va toujours se déposer sur ce qui peut être une menace donc c'est ce qu'on fait l'expérience directement et ça accentue cette sensation de cristallisation et de séparation lorsqu'on peut de plus en plus se goûter en tant que grandeur parce que nous sommes la force même en réalité et c'est pour ça que je propose de se réapprivoiser en tant qu'absolue grandeur dans ce que nous sommes en fait dans le fait d'accepter d'être vulnérable justement ce qu'on appelle la vulnérabilité c'est de se laisser traverser par des sensations qui de prime abord on aurait refusé puisqu'on a appris que c'était négatif par exemple je sais pas la tristesse ou je sais pas peu importe aussi des sensations de blessure il y a souvent cette notion de blessure aussi le rejet l'abandon qu'on a appris à identifier par exemple et là on essaie de trouver des stratégies pour ne plus ressentir ça et tout ça mais si on accepte d'être vulnérable à ces sensations-là parce que c'est toujours face aux sensations en fait ce que tu nommes qui semble être la jungle extérieure elle nous reflète la jungle intérieure finalement et que ce contre quoi on semble lutter à l'extérieur est en réalité la traduction intérieure de cette jungle et tous ces aspects qu'on refuse tout ce qu'on parce que si dans l'idée je contrôle l'extérieur donc je dois être fort pour pouvoir contrôler l'extérieur mais ça nous maintient dans cet aspect de victime donc tant que je suis victime d'un extérieur en fait c'est ça c'est cet aspect si je contrôle l'extérieur alors je n'ai pas besoin de rencontrer l'intérieur je n'ai pas besoin de voir on va dire les petits lions les petits tigres les petits prédateurs qui semblent que j'ai identifié comme des sensations prédatrices à l'intérieur de moi mais dans cette vulnérabilité en fait le fait de m'ouvrir à ça à ces sensations à dire oui alors je vois à quel point je suis grand je suis grande quand je me vibre dans tous ces aspects dans le fond c'est la grâce d'accepter d'être transpercé et en fait lorsqu'on lâche les idées tu me parles aussi un peu comme un travail un peu alimentaire si tu veux de survie encore là lorsqu'il y a plus cette idée je il faut que je fasse pour être ou pour ramener quelque chose ou dans cet aspect d'habiter cette grandeur d'expression qui est la source créatrice alors tu te vis en tant qu'expression pure tu n'as plus l'impression de travailler tu es en mode création il n'y a pas de limite pour tout ce que tu peux créer engendrer en fait donc tu peux justement te goûter en tant que liberté en tant que joie en tant que que saveur que tu ne peux pas soupçonner qui existe tant que tu cultives finalement le jardin de la peur ou de la densité de ce qui est enfermé de l'imiter puisque tu nourris toujours les mêmes saveurs en déposant l'attention dessus et c'est le monde que tu crées finalement qui te réconforte aussi c'est ce que j'appelle le confort ou le réconfort dans l'inconfort vas-y je vois que tu as c'est pas évident parce que comme tu dis déjà ça je pourrais te ramener et te dire est-ce que c'est vrai que c'est pas évident tu vois dans tous ces dans tous ces mécanismes où il y a quelque chose qui vient s'imposer c'est intéressant de voir où est-ce que je suis limité est-ce que c'est vrai que c'est pas évident tu vois ce qui est ce qui est ce qui est parfois désarçonnant dans ce dans ce chemin c'est que la différence entre poser un regard de paix sur une peur et quelque part l'accueillir et être identifié à une peur et avoir l'impression de se laisser complètement bouffer ou torturer par elle en fait elle est très subtile et j'ai envie de dire des fois on a l'impression pas vraiment nous c'est comme un peu c'est comme si c'était une grâce un peu tout le temps c'est à dire que des fois la grâce nous permet d'accueillir et des fois la grâce fait qu'on accueille pas et et donc c'est quand même c'était une des questions que j'avais écrit sur ma petite liste avant l'émission c'est à dire que ça donne parfois l'impression aux chercheurs que sa vie elle est un peu challengeante tu vois un peu compliqué par rapport à quelqu'un qui est juste en mode au dos euh cette espèce de notion que tu peux rien contrôler et en même temps que tu dois t'es censé accueillir tes peurs et tout ça enfin tout en ne les accueillant pas ça devient tellement subtil que euh on peut avoir l'impression euh qu'on n'y arrivera pas en fait et peut-être que là vient l'abandon et peut-être que là on y arrive mais euh tu vois c'est à se demander si ça vaut la peine de poser des questions sur les techniques sur qu'est-ce qu'il y a à faire puisqu'en fait tout se joue à la au niveau de la grâce mais la grâce elle est là à l'avant-plan en fait euh juste dans la façon dont tu as d'amener ça parce que quand tu parles il y a plein plein de choses qui sont vues après faut que j'essaie de ramener ça euh une des choses qui vient là c'est dans cette notion d'accueil en fait c'est de réaliser que nous sommes l'accueil nous sommes de fait accueil et l'accueil elle est cet état de grâce elle est ce qui dit oui euh que c'est vraiment dans le fait de rester avec absolument tout ce qui apparaît c'est dans une telle simplicité parce que ce n'est pas pour c'est vraiment pour se conscientiser l'accueil c'est de la conscientisation en fait ce n'est pas je te vois pour que tu partes c'est conscientiser que je ne suis pas dépendant de cette sensation que je suis ce chant qui dit oui ce chant d'amour totalement présent déjà plein complet c'est au-delà des sensations des perceptions des manifestations tout cela c'est du décorum et tout cela est fait pour se rappeler et se conscientiser tout cela est pour pointer sur ce que nous sommes en réalité ce qui n'a jamais bougé je pourrais te poser cette question qu'est-ce qui n'a jamais bougé qu'est-ce qui est toujours là qui ne change pas qui ne fluctue pas qui est toujours 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 présent mais si là est non fluctuant qu'on a oublié de le percevoir mais qui est à l'avant-plan qui est plein qui est tout ça c'est une question ouverte dans laquelle on peut se déposer mais la grâce elle est dans le fait de cesser de lutter ou de suivre cette idée qu'il doit y avoir autre chose que ce qui est donc c'est toutes les façons de dire finalement que la grande invitation elle est de rester avec ce qui est simplement voir toutes les façons qui se proposent dans le faire ce que tu disais le faire c'est toutes des façons de lutter c'est toutes des stratégies en devenir conscient voir comment subtilement toutes ces stratégies se mettent en place veulent faire veulent changer quelque chose n'accepte pas ce qui est traduit tu es déjà ce champ qui traduit tout tu n'es pas enfermé à partir du moment où tu ne tu ne mets plus d'opposition à ce qui est proposé alors de plus en plus c'est comme si tu te permets de vibrer de plus en plus plus tu vibres plus ce qui doit être traduit passe sans sans friction avec fluidité et facilité finalement c'est comme ça ça vient danser tu deviens une symphonie tu deviens donc il n'y a plus de notes qui sont rejetées j'essaie de traduire j'essaie de traduire avec les mots tu le fais très bien tu le fais très bien et c'est la tête la tête la tête c'est comme si la tête se dit j'arriverai jamais mais je crois que le coeur il reçoit et il entend il entend bien ce que tu partages je sais déjà ce que tu essaies déjà je oui tu voulais dire quelque chose ça ne passera jamais par la tête la tête on l'adore elle a sa saveur et sa façon de penser c'est un outil extraordinaire pour explorer cette dimension mais c'est parce que c'est pas dans le fait de comprendre c'est impossible on ne peut pas comprendre ça on ne peut que le vivre l'habiter l'être et c'est ça être être c'est accepter de traduire de laisser traduire de ressentir de se laisser traverser transpercer par même tout ce qui est de plus aigu de plus densifié ce qu'on pense qu'on va jamais survivre de pouvoir le ressentir ce qu'on a refoulé depuis si longtemps mais là dans ce merveilleux maintenant quand c'est le temps ça se propose et il peut y avoir que le grand oui en fait qui n'entretient pas la guerre intérieure qui pacifie tout le fait d'habiter cette paix en soi la rappelle autour de soi automatiquement en parlant de paix et de guerre je voulais évoquer avec toi quelque chose qui bah qui de mon côté participe au fait que ces derniers ces dernières semaines et ces derniers jours je me sentais je me sentais pas bien je me sentais en insécurité c'est le drame le drame qui se joue alors je sais qu'il y a beaucoup de drame sur la planète et que parfois les caméras se pointent à certains endroits mais c'est vrai que quand que quand on vit quand on est citoyen du monde on est j'ai l'impression qu'on est forcément un peu touchés voire beaucoup touchés par ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient en Palestine et en Israël et l'idée bien sûr c'est pas d'avoir un regard politique là-dessus mais juste en tant que conscience ou en tant qu'être humain est-ce que je voulais avoir ton regard sur ce conflit là ou sur sur les conflits justement que que l'humanité traverse et qu'ils sont extrêmement violents et qu'ils semblent justement bah parfois loin de cette de cette de cet idéal d'amour et de cet idéal de paix auquel on aspire tous Oui parfois la conscience elle passe par des densités si 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 intense pour se rappeler à ces espaces d'amour c'est sûr que lorsqu'on se concentre sur ça c'est de l'absurdité puisqu'on se le fait à tous tout ce qu'on fait à l'autre on se le fait directement on va dire que c'est d'un âge préhistorique même si ça paraît des jugements mais c'est comme de pouvoir pointer sur ce qui n'a plus sa place en ce monde on est appelé vraiment à conscientiser que ça ne fait aucun sens ces actions et que ces actions sont pour rappeler à la cohérence à l'amour euh il n'y a rien en dehors de nous donc c'est normal d'être touché par tout ce qui se produit euh euh oui donc il y a un espace de densité quelque part on le porte tous en soi puisqu'on n'est pas séparés les uns des autres ce qui est ironique ou rigolo ou je ne sais pas comment on peut le nommer c'est que je m'en vais en Égypte je pars là dans quelques jours euh par une invitation qui m'a été fait il y a quelques mois je ne savais pas que ce coin du monde allait vivre ça et là je m'y rends euh je ne sais pas dans quelle optique mais c'est sûr que je suis je suis touchée et c'est dans le fait encore là de se laisser traverser par tout ça par toutes ces incohérences euh par toutes ces ce qu'on peut voir qui fait aucun sens le laisser se traduire plutôt que d'entrer dans la guerre euh oui on peut poser des actions dans le sens de l'amour voir toujours à l'intérieur de soi quelles sont les actions proposées qui élèvent qui appellent à l'unité en ça on peut œuvrer et en laissant traverser en laissant traverser aussi toutes les sensations qui peuvent nous traverser en les accueillant en restant dans cet espace ouvert c'est en ça qu'on œuvre dans cette lumière dans cet amour voilà peut-être peut-être que tu auras l'occasion de là-bas de rencontrer des des gens qui sont euh qui ont des proches euh et qui pourront peut-être témoigner de bah de la difficulté de vivre dans cette région quand même c'est vrai que euh euh le Moyen-Orient il est quand il est euh enfin voilà j'ai l'impression que c'est une région dans laquelle nous les occidentaux on a quand même une grosse part de responsabilité euh euh énergétique ou géopolitique je sais pas comment dire ça donc euh peut-être euh peut-être que ça leur fera du bien de de pouvoir se se confier à toi quoi ce que je sais ou ce que je pressens c'est comme un point charnière de ce qui se prépare ce qui se propose en ce moment c'est comme un point clé donc là il y a quelque chose qui se joue de très très important on va dire sur ce plan euh c'est un peu ça nous ramène à ce que je disais plus ça vibre et plus ça ça met en relief ce qui est suffugé et ce qui fait plus de sens donc de pouvoir en prendre conscience puisque c'est ce jeu de l'inconscient qui remonte au conscient donc c'est c'est des histoires euh avec des ramifications si lointaines euh si inconscientes et c'est le temps qu'on conscientise tout ce qui fait plus de sens et se rappeler à cette unité au fait de de s'élever tous ensemble de s'unir de s'unifier pour propager cet amour euh cette bienveillance cette douceur se rappeler à tout au fait de pouvoir créer un monde où on peut cohabiter qu'on peut partager qu'on peut vivre ensemble qu'on n'est pas obligé de constamment lutter de se détruire et euh c'est vraiment un non-sens en fait donc ça met en relief toutes les aspérités qui font pas de sens parce que dans ce conflit ça réunit beaucoup de choses beaucoup plus subtils au niveau politique justement géopolitique euh tous les enjeux tout le pourquoi ça se ça se produit merci euh je voulais te poser une question sur euh les chevaux parce que je sais que tu as tu as tu as travaillé alors peut-être tu travailles encore avec euh des chevaux et euh les chevaux c'est des c'est des animaux qui qui m'ont beaucoup touché notamment pendant la période de du covid où euh certains d'entre nous étaient euh obligés de rester euh un petit peu enfermés chez eux et euh et je me rappelle je regardais des vidéos à longueur de journée parce que euh de chevaux qui couraient dans la nature et pour moi c'était un symbole de liberté de sagesse de euh de retour à à l'état de un peu naturel euh où euh où on a tous ce dont on a besoin tu vois ils sont dans la nature ils broutent l'herbe ils boivent l'eau qu'il y a dans la rivière ils euh ils sentent le soleil et le vent sur leur sur leur peau et euh quand je suis sorti de mon petit enfermement de covid la première fois la première chose que j'ai faite c'était d'aller dans un endroit où ils avaient des chevaux pour ressentir leur présence est-ce que tu peux tu peux nous parler des chevaux de ton de ton amour pour les chevaux et de du travail que tu fais avec eux est-ce que ça a un rapport aussi avec ben tous ces tous ces tous ces partages que tu nous fais actuellement je pourrais parler longtemps des chevaux je les côtoie au quotidien pour en avoir à la maison euh je trouve que c'est une belle représentation de la source que nous sommes qui mélange douceur et puissance euh par le cheval la conscience elle expérimente beaucoup plus large qu'à travers l'être humain on va dire euh l'être humain la conscience on va dire elle observe de façon plus serrée avant qu'elle se conscientise en tant que non enfermée et le cheval rappelle beaucoup à ce non enfermé parce que à travers lui la conscience elle est beaucoup plus vaste c'est large il est si sensible et perceptif euh donc en sa présence c'est une des raisons pourquoi on se sent si bien on parle beaucoup du coeur du cheval qui est beaucoup plus gros qui est qui a une résonance on va dire électrique euh qui fait en sorte que ça harmonise notre propre coeur euh mais il y a aussi cet aspect de conscience ouverte où il y a cette reconnaissance cette invitation à se déposer de façon plus large au-delà de l'histoire et ça met en relief aussi ces aspects plus densifiés en soi donc c'est en ça que le travail avec le cheval est intéressant euh là se proposent bientôt euh des ateliers en partenariat avec quelqu'un euh une nouvelle amie que j'ai rencontré qui s'est proposée qui s'est proposée dans ma vie donc il y a des nouveaux ateliers euh probablement qui vont débuter ici au Québec au printemps puisqu'on va laisser passer la saison des extrêmes froids mais euh tout ça pour euh je pourrais vous en dire un peu plus euh un peu plus tard mais euh euh ouais euh c'est toujours ce travail avec les chevaux qui mettent en relief beaucoup de choses en leur présence c'est un travail si intéressant d'accompagnement de mise en perspective de danse euh de rappeler à ce souffle de vie c'est si fin c'est vraiment une représentation pour moi qui s'approche énormément de la source dans sa finesse dans sa douceur dans cette conscience fine qui n'a pas besoin d'être mentalisée et en même temps dans cette puissance euh c'est sûr que c'est au niveau euh ici de ce plan linéaire parce que la source c'est c'est vraiment l'innomable c'est dans son point le plus haut mais c'est une belle façon de la reconscientiser et et de la rencontrer de l'aborder auprès des chevaux de se la rappeler en fait cette source qu'on a jamais quittée en réalité et on y retourne pleinement chaque nuit on va totalement s'y fondre pour revenir au petit matin naître ou renaître ou on va dire on est jamais né en tant que individualité puisqu'on reste toujours cette conscience qui expérimente mais on va dire qu'elle elle reprend son véhicule d'expérimentation chaque matin et c'est là qui est intéressant de voir justement tous ces conditionnements tous ces mécanismes qui se mettent en place comment on fait les choses naturellement sans y penser d'une façon automatique et pour pouvoir conscientiser justement quelle sorte de saveur d'expérience on s'en met en place et voir si on a envie de vivre autre chose mettre en place différemment les choses donc mais c'est ça le cheval il vit aussi en troupeau c'est une proie de par nature donc il vit dans dans une vigilance accrue c'est pour ça que aussi il perçoit directement qui nous sommes dès qu'on le rencontre il décode toutes les contractions qui sont présents et il agit en conséquence c'est pour ça qu'on a un miroir extraordinaire en présence du cheval et qu'on peut jouer avec ça dans le fait d'être très conscient et de pouvoir être accompagné aussi pour pouvoir les décoder les démystifier les conscientiser c'est c'est l'accompagnement qu'on va offrir éventuellement j'ai hâte de voir ça c'est vraiment parce que c'est un peu la matérialisation d'un d'un petit rêve que j'avais justement je me disais ben ces années-là il y a 2-3 ans j'espère qu'un jour Juliane elle nous proposera un travail avec les chevaux et comme ça on pourra on pourra suivre son son chemin ou suivre sa voie ou s'inspirer de sa voie tout en tout en travaillant avec un support parce que c'est vrai que encore une fois c'est ça peut parfois même si c'est très 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 concret ce que tu partages c'est vrai que ça peut parfois sembler difficile à à incarner et 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 ouais j'ai vraiment hâte de voir ça et je je pose l'intention un jour de d'y participer tout à fait ça en fait le défi c'est de rendre concret c'est dans dans ce que je partage c'est vraiment d'incarner de ne pas rien et de vraiment habiter l'expérience pleinement et les chevaux donnent un support extraordinaire pour faire ça apportent aussi sont tellement dans le subtil ce que j'adore moi cette saveur de c'est où je pointe dans tout ce cette réappropriation au subtil au goût d'expérience dans toutes ces ramifications dans toutes ces saveurs beaucoup plus vastes et larges et le fait de pouvoir jouer avec le cheval d'être en son contact de voir que au niveau énergétique dans l'invisible en fait de si petites actions ou même une intention a une répercussion donc de voir à quel point on est puissant c'est vraiment un outil extraordinaire pour reconscientiser à quel point on est non enfermé et on est puissant et on est lié j'ai une dernière question enfin ou peut-être avant dernière question à te poser alors là c'est une question très personnelle moi j'ai comment dire j'ai toujours plein d'idées et je suis très je suis très imaginatif et j'ai plein de désirs j'aime bien voyager j'aime bien faire différents métiers j'aime bien vivre différentes expériences et et parfois c'est vrai que ça peut agiter un petit peu le mental je me dis bon est-ce que je veux vivre en France est-ce que je veux vivre en Inde ah mais il y a Julie qui fait un truc au Québec est-ce que tu as une invitation par rapport à ça parce que souvent dans la voie indienne l'idée c'est on dit bah il faut couper les désirs il faut se rendre compte que c'est des désirs et puis se concentrer sur le soi et transcender tout ça et j'avoue que ça c'est un aspect qui qui aide beaucoup ça aide à apaiser parfois tout ce tout ce jaillissement de créativité et de désir et d'envie et du coup parfois de frustration et en même temps si c'est trop radical moi j'ai l'impression que pour pour moi ou peut-être pour les occidentaux ça peut être vécu aussi comme un un enfermement une frustration quelque chose de pénible et douloureux est-ce que tu est-ce que tu aurais une invitation par rapport à ça est-ce que tu appelles cette voie de transcender les désirs et tout ça et ça fait référence à la réalisation de la paix pour moi c'est le fait de se déposer en dehors de l'histoire donc il y a encore une sortie de quelque chose il y a encore comme une genre de guerre subtile où il faut abolir quelque chose il y a quelque chose qui serait pas correct ou tu vois qu'il faudrait transformer dans la voie de l'amour la réalisation de l'amour c'est embrasser toute chose puisque la conscience est toute chose elle est vivante vibrante c'est ça en fait la différence entre la réalisation de la paix qui pointe sur un espace neutre comme immobile qui semble pas vivant vibrant et plutôt mort et ennuyant pour le mental et c'est pour ça que finalement il y a des luttes aussi le fait de se déposer là après un moment en disant c'est vraiment plat je pense que j'étais vraiment bien avec mes petites luttes avec mes petits défis avec mes petites contractions avec mes petites souffrances ça me faisait sentir vivant c'est pour ça qu'on retourne dans ce flot finalement mais dans l'amour dans le fait d'embrasser tout de se vivre en tant que grandeur non limité en ne jugeant pas tout ça en étant dans cet espace de vie justement pas dans des désirs fermés pour à partir d'une idée tu vois à partir de choses qu'on a appris donc du conditionné qui est vraiment limité mais dans le fait de s'ouvrir et de se laisser disponible l'expression de la vie c'est très différent ce n'est pas un désir on pourrait peut-être le présenter comme ça dans le fait d'abolir les désirs en fait j'aime pas trop le mot abolir tu sais c'est comme si t'engages une lutte une guerre encore mais dans le fait plutôt de transformer ça en ok je vois que peut-être ce que je pense qui serait bien pour moi est peut-être encore une prison parce que c'est une idée et ça part du conditionné toujours voir est-ce que ça tend vers quelque chose si ça referme ça tend sans contracte c'est que ça vient d'une histoire conditionnée si ça propose d'ouvrir si c'est sûr ah je suis disponible et là c'est inspiré tu vois c'est ah il y a comme un souffle de vie qui fait en sorte que quand j'enclenche le mouvement ça me nourrit plutôt que ça m'affaiblit alors là c'est illimité tout ce qui peut goûter et créer justement on va dire dans ce nouveau monde dans cette cette création donc il n'y a pas de limite en fait moi c'est plutôt gérer ne pas s'enfermer suivre ce souffle de vie goûter la joie d'être se vivre en tant que justement non enfermé non limité grand puissant c'est en ça que je rappelle tout est-ce que pour conclure tu as envie de prendre un temps pour éventuellement avec les gens qui nous regardent sur sur cette vidéo de les inviter à à quelque chose de particulier si tu si tu est-ce que tu veux leur dire quelque chose directement ou est-ce que tu veux les inviter à à une pratique je voudrais je voudrais voilà pour la fin de cette vidéo je voudrais te laisser le cette cette possibilité si tu si tu le souhaites je vais juste regarder ce qui peut apparaître comme proposition la pour moi la pour moi la plus grande pratique on va dire la plus grande proposition c'est vraiment de dire oui et de dire c'est ok dans le fait de dire c'est ok en fait cesse la guerre la lutte peut plus y avoir de lutte lorsque face à quelque chose on dit c'est ok et comme ça en ce moment alors ça nous permet de s'ouvrir ne plus engendrer cette idée je dois lutter et lorsqu'on cesse la guerre et la lutte alors on peut se régénérer on peut se nourrir c'est nous sommes source d'énergie même et lorsqu'on ne on n'émet plus d'opposition qu'on triait alors on peut constater à quel point cette énergie est sans fin qu'on est grand qu'on est vaste qu'on peut tout laisser traverser et qu'on reste intact et qu'on ne peut pas être menacé par absolument rien absolument rien donc c'est vraiment concrètement de l'expérimenter de le goûter de le rencontrer voilà donc dans cette détente dans cette proposition de détente dès qu'il y a un endroit dans le corps qui se contracte qui se tend c'est qu'il manifeste une peur il manifeste une défense le fait de le voir c'est le conscientiser c'est l'inconscient qui remonte au conscient donc c'est ok et on peut proposer simplement le dépôt l'ouverture la détente la décontraction et ainsi tout peut se laisser traduire plus fluidement plus facilement sans friction et on se goûte à l'instant en tant que paix et c'est maintenant ce ne sera jamais plus tard donc le reste ce ne sont que des idées donc toujours observer quelles sont les idées auxquelles on donne du crédit et qu'est-ce qui se passe si je ne les crois plus si je ne les suis plus quelle est cette liberté qui reste la liberté d'être au-delà de tout ça une infinité de de merci et de bisous pour toi Juliane pour ce temps sacré de fin de fin til de